Madagascar fait partie des pays les plus concernés, les plus impactés par les changements climatiques. Ça entraîne des dérèglements météorologiques. Il y a des moments où il pleut beaucoup, donc c'est des fortes pluies d'un coup dans des zones très courtes, mais ça veut dire aussi des périodes de sécheresse plus longues. Moins il pleut, plus ça perturbe aussi le calendrier agricole et les types de cultures agricoles. Ça bouleverse vraiment beaucoup de choses au niveau alimentaire, donc le stock alimentaire est réduit, au niveau économique parce que normalement on est censé vivre, les paysans sont censés vivre de leur récolte, donc il y en a moins par exemple, et du coup la quantité de récoltes à vendre est moindre. Il y a 400 producteurs formés et accompagnés depuis ces dernières années, 19 organisations professionnelles agricoles accompagnés également, une quarantaine de paysans relais, donc ce sont les techniciens parmi ces producteurs même. On peut voir qu'il y a des pratiques par exemple qui sont intégrées, donc les paysans ont pris connaissance et conscience de ça, c'est le maintien d'une couverture végétale permanente, c'est le moukouna, c'est une légumineuse qui permet d'améliorer la qualité des sols et qui permet d'avoir une couverture permanente, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça évite que les champs pendant plusieurs mois restent complètement nus. Ce qu'on a constaté c'est qu'en dehors des produits pour l'alimentation humaine, pour la commercialisation, ils ont stocké aussi des semences de ces plantes de couverture, des plantes améliorantes, ce qui est totalement nouveau, une nouveauté dans la région. Ce fait montre la réussite de ce qu'on a proposé pour apporter des solutions à la sécheresse et à la sanité des sols. Les agriculteurs ne cultivent plus que seulement le manioc et que seulement l'arachide, ils ont vu aussi qu'ils ont tout intérêt à cultiver autre chose pour améliorer leur alimentation et pour améliorer aussi leur source de revenus.